Dans le but de vulgariser le nouveau projet de la constitution malienne, Son Excellence M. Sem Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Mali, a effectué une visite de travail au sein de la communauté malienne résidant à Pointe-Noire. Son Excellence Amadou Niangadou avance à rencontre avec sa communauté dans l'un des hôtels de la ville. Sur place, en compagnie de Son Excellence Aguibou Diallo, ambassadeur du Mali au Congo, du Consul Honorifique, du Haut Conseil de la Communauté malienne de l'extérieur, de l'imam et de certains dignitaires de la dite communauté, le ministre a transmis les salutations et a remercié les Maliens de la part du colonel Assimi Gouenta, président de la transition de la République du Mali, avant de donner la parole à M. Koulibaly, constitutionniste et membre de sa délégation, afin d'expliquer l'intérêt de changer la constitution et mieux éclairer la vision de tous sur les points saillants du dit projet de constitution. Après une série de questions-réponses, cette rencontre a été clôturée par la prière de bénédiction faite par l'imam présent dans la salle. Une causerie faite à 99% en langue bambara, Amadou Yara, nous parle en français et répond à nos questions. Nous remercions d'abord notre gouvernement, son excellence le président de la République de transition Assimi Gouita, ainsi que son délégué qui l'a envoyé, le ministre des Affaires étrangères. Vous savez, nous avons un proverbe en Afrique qui dit «Celui qui veut avoir du miel doit oser affronter les abeilles ». Aujourd'hui, notre pays a pris la décision d'affronter ses abeilles pour prendre des décisions pour changer la loi la plus fondamentale qui est notre constitution. Donc, ce que nous avons compris aujourd'hui, à partir de cette constitution, nous pensons que ça vient de nous donner une feuille de route pour la nation. Donc, dans l'explication en bref de ce qu'ils ont signifié, d'abord, ce que je vais donner jusqu'en bref, c'est qu'aujourd'hui, dans la constitution, ce qui a été notre attention, c'est qu'un président de la République au Mali aujourd'hui peut être destitué pendant son mandat. Et ça, c'est quelque chose de très crucial. Sous-titrage ST' 501